On parle aujourd'hui de Picea excelsa, le sapin de Noël. Le genre Picea contient environ une cinquantaine d'espèces. Il est très répandu dans l'hémisphère nord, qu'il s'agisse de l'Amérique, de l'Europe et même de l'Asie, et surtout dans les régions montagneuses. En Europe, les espèces du genre, on les appelle les épicéas. Par contre, au Canada, on les appelle les épinettes. Quelquefois, on les confond avec les sapins qui sont du genre abies, ah ben c'est pas pareil. Sur l'épicéa, les cônes sont cylindriques, elles sont pendantes, en tout cas pour les femelles. Par contre, chez le sapin, elles sont dressées légèrement bleutées. On fait la différence aussi avec les aiguilles. Les aiguilles du sapin sont un peu plus souples. Quand on les retourne, on a deux petites bandes blanches derrière. Et puis, les aiguilles de l'épicéa, par contre, sont bien vertes et un petit peu piquantes. En sylviculture, l'épicéa est très utilisée. On l'utilise par exemple en papeterie, en bois d'emballage. On l'utilise pour des charpentes, pour faire des poteaux et même des instruments de musique. En jardin, on va plutôt l'utiliser dans les jardins de montagne. Au-dessus de 800 mètres d'altitude, c'est parfait parce qu'il a besoin de beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'humidité. On peut l'utiliser en isolé. Et là, il va répandre ses branches tout autour du tronc. On peut même l'utiliser en haie, c'est un peu plus rare. Depuis quelque temps, et à cause du réchauffement climatique, les épicéas, vous le voyez peut-être, sont attaqués par des scolites. Les scolites, qu'on appelle aussi le typographe, est une petite bestiole qui va se mettre sous l'écorce et est capable de faire crever des peuplements complets d'épicéas. Si ça vous arrive et si vous avez un épicéa, il faut bien regarder les petits trous qu'on peut avoir sur l'écorce. Et là, malheureusement, il n'y a pas de solution efficace pour l'éliminer. Pour éliminer ce scolite, il faudra donc couper l'arbre. Alors ce scolite ne fait qu'une quinzaine de mètres. Donc on va couper tous les arbres qui sont à 15 mètres de diamètre environ depuis l'épicéa qui est infesté. Bon, mais ne restons pas sur une note aussi négative. L'épicéa, c'est aussi le sapin de Noël. Même s'il a tendance à être remplacé par le Norman, cet épicéa, ce sapin de Noël, on l'aime avec ses guirlandes, avec ses boules, avec de la lumière. C'est là où il est le plus beau.